Casagrande effectue ses grands débuts en remplacement de David Marot écarté à l'issue du match de Martigues. Le disait Ferry, De Croix, Makelele. Makelele qui s'en sort au milieu de trois verts sur la droite, il a donné à Loco. Makelele est allé se replacer, Nantes mène 3-0. Quand ce n'est pas Loco c'est Wedek, quand ce n'est pas Wedek c'est Endoram ou Pedro, c'est quand ce ne sont pas eux, c'est encore superbe. Makelele, premier but de la saison. Spectateur attentif, Reynald Pedro. Fin de rencontre, dégagement Marot. Wedek dans la course, Endoram qui résiste. Résiste, Endoram en retrait. Wedek, Makelele. 3-0. En colère Jean-Claude Soudeau, en colère contre Manier qui tente ici une faute sur Endoram. Endoram qui a des yeux partout. Il a vu Wedek pour une première reprise et le deuxième but de la saison de Makelele. Jean-René Toumelin, le président de l'association SC Nantes, encourage les Canaries. Endoram obtient corner. Corner tiré par Pedro. Smakelele et but ! But surprise ! A-t-il voulu centrer ? A-t-il voulu marquer ? Seul lui connaît la réponse. Soudeau déchaîné sur le banc. 3-0. Demandez l'addition. Et David Marot embrasse le coin du filet où a atterri le ballon. 3-0. L'état de grâce de l'été s'est prolongé durant tout cet automne. Les Nantes est acclamé. Attention encore ! À Makelele et cette fois il y est ! Et Nantes mène 4-0 sur un nul de clou de Makelele. Les mains débattues. Effectivement, il est cloué à quelques poteaux de tortue en deux et une barre transversale au moins. Regardez Makelele qui avait enchaîné les dribbles. Il fait feinte de frappe sur Guéguerre. Ça suffit. Crochet à gauche. Il se remet sur son pied droit. Et là, frappe croisée. C'est trop pour les défenseurs suisses. Et à moins d'une surprise plus qu'invraisemblable, le FC Nantes est en quart de finale de cette coupe UEFA. Makelele, le passeur, va enfin se transformer en buteur. Il marque peu, Claude. Il se fait assez souvent chambré par ses copains. Mais face à Nice, il ne manquera pas son duel avec Valenconi. Il inscrit le 7e et dernier but de la soirée. C'est la 3e fois que Nantes impose 7-0 en championnat à domicile. Après Nancy en 71 et Montpellier en 81. Ce soir-là, face à Nice, la formation de Jean-Claude Ciudot a répondu présente. 7 joueurs ont marqué un but. Jean-Michel Ferry analyse cette victoire. Les Canois ne sont plus dans la partie. La défense de Lemasson est fébrile. Mauvais renvoi avec une récupération de Savino. Un ballon au millimètre sur Claude Makelele pour le 2-0. Un Claude Makelele heureux. Il marque peu, on vous l'a déjà dit. Mais là, il inscrit le but vraiment instinctif. Le geste du buteur en inscrivant son 2e but de la saison. Le 2e à domicile. Nantes mène 2 à 0 à la mi-temps. Rien ne va plus à Lens et Claude Makelele en profite. Claude Makelele va récupérer. Il enroule sa frappe. Et à la 39e minute, Nantes mène 2 à 0 face au Racine Club de Lens. Après cette erreur monumentale de Marie Chèse, il pensait relancer le ballon. Il n'avait pas vu le Nantais. Claude Makelele permet donc à Nantes de mener 2 à 0. Des Nantais qui peuvent voir avec un petit peu plus de tranquillité cette rencontre. En seconde période, Gourvenec a retrouvé tous ses moyens. Il embarque les défenseurs nancyens. Et offre à Claude Makelele un but, un nouveau but. Mais son premier de la tête. Sur le banc Nantais, on est heureux. Avec ce 3 à 0, on sait déjà que la victoire est au bout. Et la formation de Jean-Claude Ciudot aurait pu inscrire un 4e but. Asbourg et Nantes se déplacent à Monaco chez le champion de France. 5e minute. Combinaison. Jaffé-Endoram-Claude Makelele. Première occasion nantaise conclue par un but. A ce moment-là, Nantes tentera de disputer la Ligue des champions. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.